Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est une ville de 500 000 habitants. Depuis environ deux ans, plusieurs de ces quartiers subissent la violence armée et souffrent de l'absence de services de base, tels que l'approvisionnement en eau potable et les soins de santé d'urgence. L'équipe du Comité international de la Croix-Rouge, travaillant à Port-au-Prince, a constaté une augmentation significative de la violence armée qui a eu un effet direct et dévastateur sur les habitants de la ville. Les niveaux élevés de violence ont rendu l'accès des Haïtiens aux soins de santé de base encore plus difficiles. Certains hôpitaux ont fermé leurs portes, tandis que d'autres luttent pour rester ouverts en raison des difficultés que leur personnel rencontre pour se rendre au travail. Quant aux ambulances en intervention, elles doivent traverser des zones touchées par les combats et des territoires contrôlés par différents groupes. Depuis le début de l'année, des milliers de personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Des chiffres comparables à ceux observés dans des zones de conflit à travers le monde. Nous avons interrogé un volontaire de la Croix-Rouge haïtienne sur le travail qu'il accomplit au sein d'un service d'ambulance, malgré la violence et le manque d'infrastructures médicales. Et nous allons découvrir ensemble comment le CICR collabore avec les volontaires pour assurer un meilleur accès aux soins de santé d'urgence, là où les gens en ont le plus besoin. Je suis Lucille Marbeau, vous écoutez Humanitaire, la chaîne de podcast du CICR en français. Je ne fais aucune différence entre les blessés. Vraiment, c'était vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité et certainement la certitude qu'on n'ait pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. Cet épisode, traduit de l'anglais, a été à l'origine produit par Dominique Maria Bonessi de la chaîne Intercross, le podcast du CICR aux États-Unis et au Canada. Bonsoir, je suis Jonathan Gilles. Le docteur Jonathan Gilles a obtenu son diplôme de médecine en 2021. Il est volontaire à la Croix-Rouge haïtienne depuis près de dix ans. Parce qu'étant médecin, je pouvais mettre à profit mes expériences personnelles et professionnelles au service de cette communauté. Une patiente. Elle avait reçu un projectile à l'arrière de la tête. Après lui avoir donné les premiers soins, il fallait lui amener dans un centre pour pouvoir lui faire passer un scanner, ce qui était un peu éloigné de l'hôpital, et ensuite, lui ramener à l'hôpital avec les résultats du scanner. Pendant tout le trajet, il fallait assurer son bien-être Il fallait aussi suivre ses états hémodynamiques. Il fallait le réconforter moralement aussi, parce qu'elle était consciente. Et ça restera toujours gravé dans ma mémoire. Depuis le début de 2021, le CICR collabore avec le docteur Gilles et d'autres employés volontaires de la Croix-Rouge haïtienne pour mobiliser les services de premier secours et d'ambulance. Il s'emploie notamment à former les secouristes et à s'assurer qu'ils disposent du matériel et du savoir-faire nécessaires pour stabiliser, transférer et soigner les personnes blessées dans les violences armées. Le docteur Gilles explique que seuls deux opérateurs en Haïti peuvent envoyer des ambulances dans les quartiers de la ville les plus touchés par les troubles. La Croix-Rouge haïtienne et le Centre Ambulancier National. Il ajoute que parmi les patients nécessitant un transport en ambulance, beaucoup sont des victimes de la violence armée et la majorité sont des cas graves. Les autres peuvent être stabilisés et soignés sur place. Généralement, les plaies par balles, les plaies par arme blanche nécessitent une ambulance. Il y a aussi certaines maladies qui nécessitent pendant le trajet des oxygénothérapies. Le temps nécessaire pour arriver à l'hôpital dépend de plusieurs facteurs. Blocage routier, poste de contrôle, fusillade et autres problèmes de sécurité. Mais entre le nombre limité d'ambulances et le fait que l'accès à certaines zones est contrôlé par des groupes armés, la plupart des Haïtiens n'ont pas d'autre choix que de s'en rendre à l'hôpital par leurs propres moyens. Dans la majorité des cas, certaines patients vont à l'hôpital par leurs propres moyens. Dans d'autres cas, ils arrivent et qu'ils décèdent. Si les équipes de la Croix-Rouge ne peuvent pas atteindre en ambulance un blessé, explique le docteur Gilles, elle donne des instructions par téléphone aux personnes aux côtés du blessé pour qu'elles puissent lui prodiguer les premiers secours. Cela permettra ainsi aux blessés d'arriver dans les meilleures conditions possibles à l'hôpital le plus proche. La Croix-Rouge fait le maximum pour amener le plus possible de personnes à l'hôpital. Mais nous savons aussi que le parcours de soins ne s'arrête pas là et qu'il peut y avoir d'autres obstacles au traitement une fois les patients arrivés à l'hôpital. Intéressons-nous maintenant à la manière dont le CICR travaille avec le docteur Gilles et la Croix-Rouge haïtienne sur le terrain afin de renforcer l'accès aux personnes aujourd'hui privées de soins. Depuis les premiers secours initiaux jusqu'à la qualité des soins reçus à l'hôpital en passant par le transport en ambulance. Michael Payet coordonnait jusqu'à récemment les activités de santé du CICR en Haïti. Nous avons rencontré Michael le dernier jour de sa mission et l'avons interrogé sur la façon dont le CICR collabore avec la Croix-Rouge haïtienne et notamment avec ses volontaires comme le docteur Gilles. Peux-tu nous expliquer comment le CICR collabore avec la Croix-Rouge haïtienne ? Nous travaillons en collaboration pour maintenir leur service d'ambulance, mais aussi sur le front de la communication opérationnelle pour encourager la protection de la mission médicale. Ceci afin de répondre aux besoins de la population de manière sûre, dans un environnement dégradé, particulièrement marqué par la vulnérabilité et l'instabilité. Quelle est d'ailleurs la situation médicale actuellement en Haïti ? Au niveau national, je dirais que le système de santé haïtien est fragmenté et sous-financé. Mais c'est surtout le climat politique associé aux catastrophes naturelles fréquentes, récurrentes, qui met les capacités existantes à très rude épreuve. De plus, le manque d'eau potable et les mauvaises conditions d'hygiène sont à l'origine de la propagation de nombreuses maladies. La réapparition du choléra, dont on a beaucoup parlé, en est un bon exemple. À Port-au-Prince, plus précisément où le CICR travaille, les violences ont de graves conséquences sur la population et les services de santé. Beaucoup d'établissements ont cessé de fonctionner à cause de l'insécurité, mais aussi du manque de personnel. Tout cela a provoqué une rupture dans la chaîne de soins et c'est sur ce problème que nous essayons de concentrer tous nos efforts. Vous parliez de chaîne des soins. Pourriez-vous nous donner une définition ? Il s'agit des différentes étapes dans la chaîne des secours, du ramassage du blessé là où il se trouve, de son transport jusque vers la structure médicale et si les besoins le nécessitent, directement vers les services hospitaliers. En d'autres termes, il s'agit donc du parcours qui conduit un patient depuis son quartier jusqu'à un hôpital pour y obtenir des soins. Exactement, et nous nous efforçons d'améliorer et de renforcer chaque étape de cette chaîne de secours. Mais à quel point est-il difficile pour les personnes vivant dans les zones touchées par la violence armée d'accéder justement aux soins ? C'est malheureusement très difficile pour la population d'accéder aux soins de santé. Avant tout à cause du manque de structure médicale fonctionnant dans ces zones, mais aussi parce qu'il n'y a pas de puissance publique, pas d'acteur étatique pour le transport des blessés. Les habitants se retrouvent donc à utiliser des motos ou des brouettes par exemple pour se rendre au centre médical le plus proche. De plus, leur quête de soins met parfois leur vie en danger car ils peuvent croiser sur la route des groupes d'opposition, risquer d'être arrêtés. Nous avons constaté à plusieurs reprises pendant les pics de violence que les gens ne pouvaient pas quitter leur quartier et que certains devaient attendre des jours entiers avant de recevoir des soins adaptés. Quel est le niveau d'accès et d'acceptation du CISR dans ces communautés haïtiennes ? Je dois dire qu'en l'espace d'un an, nous avons fait d'énormes progrès en termes d'accès et d'acceptation. Grâce à nos actions et à notre dialogue, nous avons pu établir de vrais liens de confiance avec les leaders communautaires, mais également les porteurs d'armes. Mais ce type de relation est encore fragile et nous devons rester prudents en raison de l'ampleur des besoins ainsi que des attentes des communautés affectées. Et comment le CISR aide ces communautés touchées par la violence armée à accéder aux soins de santé ? Quel est notre rôle ici ? Notre mission consiste à former les membres des communautés aux premiers soins et à distribuer des kits de premiers secours. En ce qui concerne le transport, le CISR soutient plusieurs acteurs informels dans leurs actions, mais fournit aussi des articles médicaux aux services d'ambulances nationaux. Par ailleurs, le CISR approvisionne six hôpitaux de la région métropolitaine en matériel chirurgical. L'objectif est de leur permettre de pratiquer la chirurgie de guerre tout en réduisant les coûts pour les victimes de la violence armée. Enfin, nous essayons de promouvoir la protection de la mission médicale par l'intermédiaire d'un dialogue humanitaire. Pourriez-vous nous raconter une histoire qui vous a particulièrement marqué pendant votre séjour en Haïti ? J'ai un souvenir qui illustre bien la situation et la mise en œuvre de la chaîne de soins. Lors des dernières violences, un enfant, un gamin, a été touché à la tête par une balle perdue. Il a été rapidement pris en charge par un membre de la communauté qui avait été formé par le CISR au premier secours, puis cet enfant a été transporté par un religieux dans sa voiture, un religieux avec lequel le CISR travaille régulièrement. Ce prêtre m'a proposé de négocier avec le directeur de l'hôpital directement dans le service de neurochirurgie pour que cet enfant puisse être soigné gratuitement. Le médecin sans frontières a récemment dû fermer un hôpital à Port-au-Prince après que des hommes armés sont rentrés dans l'établissement pour enlever de force un patient blessé par balle. Après un tel événement, quelle place aujourd'hui pour l'espoir quant aux soins de santé en Haïti ? J'ai avant tout l'espoir que toutes les personnes touchées puissent accéder librement aux soins sans risquer leur vie lorsqu'elles essaient de se rendre dans une structure médicale. Je souhaite aussi de tout cœur que les porteurs d'armes respectent mieux les principes humanitaires et que les centres de santé, et plus particulièrement les hôpitaux publics, soient pleinement soutenus et financés de manière à pouvoir répondre aux besoins des populations. Alors que de nombreux États s'inquiètent de la situation d'insécurité qui prévaut depuis un certain temps déjà en Haïti, avez-vous un message à faire passer ? Si la violence armée est l'une des raisons de la situation désastreuse en Haïti, ce n'est pas la seule. Les besoins sont immenses et exigent d'adopter une approche globale. Mais le point positif est qu'il reste possible de mener une action humanitaire dans des zones en proie aux violences, à condition de garder le cap sur les principes d'impartialité et de neutralité. Je suis convaincu que des progrès sont possibles en Haïti. Si nous travaillons en collaboration avec d'autres organisations, alors tout est possible. Le pays a aussi besoin de stabilité politique parce que sans service public, rien n'est possible. Merci Mickaël. Après avoir quitté Haïti, Mickaël a été déployé en Somalie où il travaille actuellement en tant que délégué santé. Nous remercions nos collègues de la communication Cristal Madrid au Panama et Joachim James Peterson en Haïti pour leur contribution à cet épisode. Lucille Marbeau et Frédéric Joly ont prêté leur voix pour la version française. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'action du CICR, rendez-vous sur le blog L'Humanitaire dans tous ses états. Vous en trouverez le lien en description. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour ne jamais manquer une actualité, une vidéo ou un épisode de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada